Aujourd'hui, on va vous montrer comment réaliser des macarons d'une façon très, très simple, format père et fils. Pour commencer, il faut tamiser le sucre à glacer et la poudre d'amandes. Après avoir tamisé, il faudrait séparer les jaunes des blancs d'oeufs. On a besoin de 140 g de blanc d'oeufs. On va incorporer le sucre granulé dans les blancs d'oeufs, dans une partie des blancs d'oeufs, et incorporer le reste dans l'autre partie. Une fois que le blanc d'oeuf a atteint une texture qui n'est pas encore comme une meringue, mais tout juste avant, on arrête de battre. Il suffit de prendre notre appareil sec, notre poudre d'amandes et notre sucre à glacer, que l'on transvide dans nos blancs d'oeufs, et après, on plie le tout très délicatement afin de former une pâte homogène. La prochaine étape, la poche à pâtisserie. Pour avoir des cercles bien uniformes, on peut prendre un papier parchemin sur lequel on se trace des cercles. De la grosseur qu'on veut. De la grosseur qu'on veut. Donc, on s'assure une uniformité dans la grosseur de nos biscuits. La prochaine étape, c'est d'égaliser les macarons. Pour faire ça, il faut prendre le papier parchemin, le tenir avec ses doigts, et le tenir sur le contour. Alors, une fois que l'air a été chassé des macarons, on va les laisser sécher pendant minimum 30 minutes. C'est ce qu'on appelle le croutage. On enfourne pour 12 à 14 minutes. Alors, une fois que le chocolat est fondu, on incorpore le beurre. Alors, une fois que le beurre est fondu, que le chocolat est incorporé, on doit laisser refroidir pour refouiter de nouveau, pour faire une émulsion de notre ganache. Quand c'est cuit, il faut les décoller de la flaque. Comme ça, les marier entre eux. Ça veut dire qu'il faut les coller, ceux qui sont de la bonne grosseur, comme, mettons, eux autres sont de la bonne grosseur. Sous-titrage Société Radio-Canada